La communauté Mont-Grenoux avec la tradition. Chants, instruments et danses traditionnelles du Laos, costumes de fête aux broderies multicolores et aux bijoux en argent. Une fête culturelle qui a attiré quelques visiteurs venus du littoral. On l'a appris en venant aujourd'hui et c'était un peu un hasard. On va faire un sentier, pas très long, je ne sais plus le nom, mais du coup on est de passage là juste pour le midi et on va revenir pour le marché demain. Ça fait un peu de route mais l'occasion est là et c'est à voir, c'est à découvrir. C'est ma première fois. C'est intéressant, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui dansent, c'est pas mal. Première fois, première nouvelle année Monde, donc voilà. On doit faire une sortie alors que sur Cayenne on est confiné, donc c'est l'occasion. Vente d'artisanat mong, tombola, stand de restauration, plusieurs animations émaillent cette journée attendue par tous. C'est vrai qu'on a été privés par rapport à la crise sanitaire. Et tout le monde est content, oui. Sur le terrain de sport, entre deux averses, le jeu traditionnel de la toupie, à mi-chemin entre la pétanque et la marèle, réunit toutes les générations. On est content parce que déjà avant tout, on l'a fait pour le village, pour les anciens, pour les habitants. Parce qu'avec la pandémie, on sait comment ça a duré, enfin ça s'est passé depuis deux ans, c'est un peu difficile pour tout le monde. Même si cacao est aujourd'hui en zone verte, sans couvre-feu ni restrictions de circulation, le comité des fêtes a organisé le nouvel an mong sans faire de publicité, afin d'éviter une affluence trop importante. Passe sanitaire et gestes barrières de rigueur. Le nouvel an mong marque ainsi en beauté le retour des festivités en plein air sur le territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !